Comment protéger son microbiote, comment améliorer sa flore intestinale et comment finalement contribuer à avoir une bonne paroi intestinale grâce à ce microbiote, cette fameuse flore qui en fait pullule sur les parois de notre intestin et de notre côlon. Bonjour à tous, Renaud Richer ici, naturopathe, coach, formateur, spécialisé dans le domaine de la vitalité et de la santé au naturel. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de partager ce sujet avec vous. Pourquoi ? Parce qu'on va se dire que la digestion et notamment le tube digestif et en particulier intestin et côlon sont vraiment, on va dire, des paramètres fondamentaux pour n'importe qui souhaitant aller vers davantage de santé, de bien-être, etc. Et justement, avant d'entrer dans les trois conseils que j'avais envie de vous dire, je voulais quand même vous rappeler quelque chose autour de, parmi ces piliers fondamentaux de l'amélioration de votre état au naturel, on va trouver évidemment des paramètres qui sont directement liés à votre digestion et parmi lesquels on trouvera l'état de votre microbiote, de votre flore intestinale, de votre paroi intestinale et aussi de votre puissance digestive qui en partie découlera de votre microbiote. Ainsi que le fait que votre ventre, par son état, envoie des signaux à votre tête pour l'informer de l'état de votre système digestif. Et ces signaux peuvent en fait aussi vous mettre dans un état d'irritabilité, de manque d'adaptabilité, un petit peu d'être sensible au bruit, sensible aux lumières, sensible aux perturbations extérieures, plus sensible émotionnellement. Tout cela pourquoi ? Parce que lorsque notre tube digestif n'est pas bien, il envoie le signal que quelque chose ne va pas, sauf que nous n'avons pas appris à décoder que ce signal veut dire mon microbiote est déséquilibré, ma paroi intestinale est inflammée. À part un gros mal de ventre, un gros ballonnement, une grosse flatulence coincée, un bouchon au niveau du côlon ou des choses comme ça, en dehors de ces choses-là qui sont vraiment douloureuses et ressenties physiquement, en fait, en dehors de ça, on a du mal à sentir ce qui se passe dans notre ventre. Et de ce fait-là, notre cerveau ne sait pas l'interpréter et aura tendance à chercher autour de nous, par le biais de nos sens, des raisons à notre mal-être, ce qui fait qu'on a tendance à s'engueuler avec ses proches. Et d'ailleurs, on dit souvent de façon un petit peu, on va dire, vulgarisée, on aura tendance à dire, il a une tête de constipé, on dirait qu'il a un truc qui ne passe pas. En fait, c'est ça, c'est vraiment quand notre ventre ne va pas bien, ça remonte des informations et ça ne va pas. D'ailleurs, c'est quelque chose de très étudié, l'axe intestin-cerveau ou cerveau-intestin, ça marche dans les deux sens, est très étudié aujourd'hui au niveau scientifique. Donc, naturellement, il y a plein de choses à faire. Donc voilà, maintenant que ça c'est dit, je voudrais vous dire que si ça vous intéresse ces sujets-là, pensez à vous abonner à la chaîne, j'ai plein d'autres sujets pour vous aider à améliorer votre état au naturel, sur le sujet de la vitalité, mais aussi de la digestion, parce que pour moi, c'est des sujets qui sont vraiment incontournables pour quiconque veut améliorer ses performances, se sentir mieux dans sa vie, avoir une vie plus épanouissante et plus alignée avec ce à quoi il aspire. Donc, parmi ces trois conseils, j'en ai sélectionné différents qui ont tous pour avantage d'être gratuits. Parce que c'est trop facile de vous dire, allez prendre des probiotiques, achetez ceci, achetez cela. Oui, il y a plein de choses que je pourrais vous dire d'acheter, super. Mais en fait, l'essentiel va se faire de façon gratuite, que vous pouvez faire dès à présent et il n'y a aucun problème. Par contre, ce qu'il faut, c'est que vous compreniez vraiment pourquoi ces recommandations sont fondamentales pour vous. La première de ces recommandations, ça se passe au niveau de votre bouche. C'est-à-dire, si vous ne mâchez pas correctement et que vous n'en salivez pas correctement les aliments, vous aurez du mal à parfaitement les avoir digérés, c'est-à-dire les avoir réduits en bouillies extrêmement fines pour que votre intestin et votre côlon, c'est-à-dire entre autres votre flore intestinale, votre microbiote, puissent se nourrir de cela, transformer des choses, produire des nutriments, certaines vitamines, etc. avec et laisser passer par la paroi de l'intestin pour que ça rentre dans le sang, les bons nutriments découlant de la digestion de votre alimentation. Imaginez une chose, vous êtes dans une chaîne de montage, vous êtes dans une usine et le premier opérateur de la chaîne qui se passe ici ne fait pas correctement son travail, il ne sépare pas correctement les pièces, il ne les range pas correctement ou alors il ne commence pas bien son assemblage. Il s'avère que vous n'arriverez jamais en bout de chaîne à faire du super boulot dans un temps record avec de belles performances sans avoir des individus après qui devront rattraper sur leur énergie à eux et sur leur temps de travail, ils vont devoir rattraper le travail du premier. C'est souvent ce qui va se passer. On a l'estomac qui doit rattraper le travail de la bouche parce qu'on a mal mâché, alors lui doit broyer mais il n'a pas de dents, donc il galère. Alors il libère des choses dans le tube digestif, c'est-à-dire dans l'intestin puis dans le côlon qui n'ont pas été bien broyés et réduits en poudre, en bouillie. Et ça, malheureusement, ça va faire le lit de développements bactériens plus ou moins pathogènes, plus ou moins fermentés, fermentés cibles, plus ou moins des bactéries de putréfaction, des choses comme ça, qui vont pouvoir venir dégrader des aliments qui auraient dû arriver dans un autre état et qui auraient dû être plus facilement dégradés et digérés. Donc ça peut aussi donner lieu à des parasitoses avec ce qu'on appelle des vers intestinaux qui vont pouvoir se développer plus facilement lorsqu'ils vont voir apparaître de la nourriture qui arrive sous une forme qui normalement ne devrait pas être là. C'est très simple. Si vous voulez les bonnes espèces dans votre ventre, il faut donner la nourriture que sont censées recevoir ces espèces-là. Si vous ne mâchez pas, vous donnez à manger à des espèces qui ne sont pas celles supposées être là puisqu'elles, elles veulent de la nourriture bien mâchée. Donc forcément, vous n'aurez pas la même fleur en fonction si vous mâchez ou pas. Et l'avantage, c'est que ça ne vous appartient qu'à vous. Deuxième conseil, il se passe au niveau de l'estomac. J'évoquais précédemment que si la bouche ne fait pas correctement son travail, l'estomac va galérer. Et le problème de l'estomac, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont extrêmement stressées ou bien utilisent des médicaments type IPP, donc inhibiteurs de pompe à protons, et vont avoir en fait plutôt un déficit d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac, c'est-à-dire pas assez d'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, c'est un petit peu cet acide qui va ronger les aliments qui vont se retrouver à son contact. C'est vraiment un acide, ça vient vraiment ronger tout ça. Et ça va permettre, entre autres, de stériliser, qui va rentrer dans l'intestin et dans le colon. Si vous manquez d'acide chlorhydrique, le risque qui se passe, c'est que dans ce que vous ingérez, il peut y avoir des souches bactériennes ou des levures ou des choses comme ça, ou des champignons qui n'ont pas lieu d'être dans votre flore intestinale, qui auraient dû être détruites par l'acidité extrême de votre estomac et qui ne le seront pas puisqu'ils auront réussi à traverser sans être exposés à cette acidité extrême. Moins il y a l'acide chlorhydrique, moins l'acidité baisse bas, puisque c'est l'acide chlorhydrique qui, en augmentant, fait augmenter le niveau d'acidité. Donc là, malheureusement, on va se retrouver avec un tube digestif où se développent des souches bactériennes, de levures, etc., qui n'ont pas lieu d'être là. Entre autres, on va voir apparaître des personnes qui ont des bactéries qui devraient arriver bien plus loin ou différemment dans le tube digestif qui se développe dans l'intestin. Et puis, on voit apparaître des flatulences, des ballonnements, des gaz, des choses qu'on ne comprend pas. On a une boule juste en dessous de l'estomac. Plus l'estomac gonflé, ça ne va pas. Donc ça, c'est très important de voir que vous devez avoir suffisamment d'acide chlorhydrique. Donc des fois, on va épuiser son estomac parce qu'on ne mâche pas, justement. Donc quand on lui demande plus de travail parce que la bouche n'a pas fait son travail, il arrive qu'il ait du mal à faire l'intégralité des tâches qui lui incombent, entre autres, sécréter l'acide chlorhydrique. Et puis, on va avoir aussi des personnes qui vont tout simplement, dans un laps de temps, ponctuel, par exemple, gros coup de stress, gros coup de ci, gros coup de ça, bon, manque d'acide chlorhydrique. Et c'est souvent pour ça qu'on a des problèmes de digestion, entre autres, au moment où on a eu des chocs dits émotionnels. Le troisième conseil que je voulais vous donner, il peut aussi avoir des répercussions sur la nature de la flore intestinale que vous allez avoir dans votre ventre, c'est le fait de respirer de façon ventrale, ou pas. Beaucoup de gens sont très stressés et vont respirer par le haut de la cage thoracique. D'autres vont respirer naturellement par le ventre. Quand on a la culture type bouddhiste, la culture type hindouiste, ou la pratique de la méditation, de la prière, de toutes ces choses-là, avec la respiration non très courante, la respiration ventrale est beaucoup plus naturelle et beaucoup plus automatique. Chez les Occidentaux qui vivent très souvent à fond la caisse, en stress, et qui n'ont pas appris à respirer au niveau ventral, parce que personne ne leur en parle, et on n'est pas tous des chats qui, à peine allongés sur le côté, partons immédiatement en méditation, avec une respiration 100% ventrale, bon, là, malheureusement, si on n'a pas appris et qu'on n'a pas développé l'automatisme, eh bien, en fait, on va avoir tendance à respirer plus haut. Quand on respire plus haut, en fait, on ne descend pas autant notre diaphragme, on ne masse pas autant les organes digestifs, c'est-à-dire qu'on ne masse pas, entre autres, notre foie, qui va sécréter une bonne bile parce qu'il a été bien massé, bien détendu, il va sécréter une bonne bile, et cette bile, elle va avoir tendance, en fait, à, entre autres, à sceptiser aussi, à nettoyer et à assainir notre tube digestif et les flores qui peuvent y pulluler. Donc, la respiration ventrale, par le fait de baisser le diaphragme, bien, c'est une fois qui va, entre autres, contribuer à sécréter une bonne bile. Mais plus directement, quand je respire au niveau ventral, j'ai tendance à modifier la présence ou non d'oxygène dans mon ventre et à mieux drainer les choses au niveau de mes canaux lymphatiques situés dans l'abdomen. Et de ce fait-là, ça va avoir tendance aussi à modifier l'état de ma flore. Donc, parmi les trois conseils que je viens de vous donner, c'est quand même extrêmement simple. Un, mâcher votre alimentation. Mieux vaut prendre un peu plus de temps et mâcher ou bien manger moins en quantité, mais mieux mâcher. Ce sera mieux d'utiliser et plus nutritif. Étape deux, vous assurez que vous avez un estomac qui sécrète suffisamment d'acide chlorhydrique. Il y a des tests à faire, vous pouvez vous faire accompagner, etc. aussi pour en savoir davantage sur cet aspect-là. Et étape trois, assurez-vous de respirer au niveau ventral, déjà parce que ça détend, en plus parce que ça draine au niveau lymphatique et que ça draine vraiment au niveau digestif, et puis aussi parce que ça fait descendre le diaphragme et que ça masse mon foie et que ça permet une meilleure bile, entre autres, écoulement de la bile pour avoir un travail justement d'assainissement des potentielles pubulations de flore qui ne seraient pas les bonnes. Voilà. J'espère que ces conseils vous auront intéressé. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si c'est des choses que vous faites déjà, que vous ne faites pas, est-ce que ça vous interpelle. Pensez à partager la vidéo. Si vous connaissez des personnes qui ont des difficultés digestives, des troubles digestifs, qui peinent à s'en remettre, il y en a énormément qui sont dans une totale errance et pas seulement au niveau médical, y compris au niveau des praticiens dans les milieux dits alternatifs, complémentaires, bien-être, naturels, tout ça. Il y a très souvent des gens qui n'arrivent pas à se sortir de troubles digestifs. Donc, faites-leur passer la vidéo. Pensez à liker. Mettez-moi un petit commentaire et puis abonnez-vous à la chaîne pour en savoir plus sur ces différents sujets. Dites-moi s'il y a des choses que je peux vous expliquer qui vous aiderait. Et puis jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en bray. Puis à très vite les amis. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501